Parashat Miquet Yéhouda monte au créneau parce que Yosef a caché dans le sac de Binyamin sa coupe, ils ont poursuivi les frères, on a retrouvé dans le sac de Binyamin que la coupe du vice-roi était cachée, donc on accuse Binyamin de vol, et Yosef veut prendre Binyamin en esclaves, et là va y gâcher la vie Yéhouda, Yéhouda s'approche de lui. On avait un peu parlé la semaine dernière, je l'avais parlé la semaine dernière de mémoire, là j'ai bien regardé dans le midrash comment ça s'est passé. Il y a écrit, Yéhouda s'est préparé à trois choses, à la tfilah, à l'apaisement, parce qu'il faut essayer d'apaiser Yosef si on y arrive, c'est plus simple, et en cas de nécessité, la guerre. Comment la guerre ? Yéhouda, quand il a entendu qu'on allait prendre Binyamin, c'est écrit dans le midrash, c'est Bereshit Rabah, sur Parashat Vahigash, il a crié, il a crié un cri tellement fort, que Rouchim, son neveu, qui est encore en Israël, et qui est sourd, il l'a entendu. Que fait Rouchim ? Il se téléporte, on est dans un film de science-fiction, oui, il se téléporte en Égypte, pour accompagner, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Il se téléporte en Égypte, pour accompagner Yéhouda. Yosef voit ça, pourquoi il voit ça ? Il commence à t'inquiéter, parce que qu'est-ce qu'il lui a dit Yéhouda ? Il lui a dit, Kika mocha ke paro, toi comme paro, ça veut dire quoi toi comme paro ? Vous deux, je vais vous tuer. Je vais commencer par toi, et je vais finir par ton maître. Yosef a eu peur, il a dit, si je vous laisse faire, il va me tuer. Alors il y a deux midrashs, c'est le même midrash, mais à chaque fois c'est un paragraphe différent. Et un premier avis, il dit, il a fait un petit signe à son fils Ménaché. Et Ménaché, il a tapé sur le sol, et l'Égypte s'est mise à trembler. Deuxième avis, peut-être que les deux se sont passés, ils n'ont pas l'air d'être en marre le quête. Yosef lui-même, il a tapé sur un pilier, et le pilier est venu des débris. Il a déchiqueté le pilier. Yéhouda voit ça, il dit, cet homme est aussi fort que nous. Il veut dégainer son épée. Et je lui avais dit, s'il avait réussi à dégainer son épée, fin de l'Égypte, sauf que l'épée, elle reste bloquée dans son fourreau. Et Yéhouda regarde Yosef, il dit, cet homme, il a l'aira de Chamaï. Il comprend qu'il a l'aira de Chamaï. Et là, il va y gâcher là, maintenant il a commencé à lui parler. Regardez le texte, vous allez voir ce qu'il va lui dire. Yéhouda va juste répéter, et là Yosef craque. Alors il fait sortir tout le monde. Il reste qu'en 4e mini avec ses frères, et il leur dit, elle nie Yosef. Ils l'ont pas cru. Ils ont dit, c'est pas possible que ce soit Yosef. On avait déjà fait le chou ensemble pour expliquer pourquoi c'était pas possible pour eux. Il a été obligé de leur monter la brite milagre. C'est la seule preuve qu'ils ont eu. Et là, ils ont tous été propulsés en arrière, ils s'étaient choqués. Il y a même un texte qui dit, ils sont morts. Et Hachem leur a donné la vie encore, il les a ressuscités, pour qu'ils aient peur de Yosef. Pour pas qu'ils s'en prennent encore à lui. Ils ont eu peur. Et là, Yosef commence à pleurer. Il leur dit, ne vous inquiétez pas, tout ce qu'Alcadosh Baruch l'a fait, c'était pour préparer la descente en Égypte, tout va bien, j'ai aucune rancune. Bon, on a tout prévu. Ok. Yosef leur dit maintenant, allez chercher papa. Et quand Yosef leur envoie, il envoie les frères à aller chercher Yaakov, il va leur donner un petit signe. Pourquoi ? Parce que Yaakov, ils vont venir. Il y a la petite fille de Yaakov, elle va commencer avec la harpe, c'est rare. Elle va commencer à chanter à Yaakov, pour pas le brusquer, c'est un monsieur qui est âgé maintenant, que son fils est vivant. Les frères arrivent, papa, Yosef, il est vivant. Il ne les croit pas, jusqu'à ce qu'il voit quoi ? Il est à galote. Yosef, il avait envoyé des chariots pour faire transporter son père en Égypte. En fait, c'était un rémez, une allusion qu'il a faite à son père. Parce que le dernier sujet qu'ils ont étudié, c'était l'aigla aroufa. L'aigla aroufa, c'est la génisse dont on brise la nuque. Il y a toute une à la race sur ce cas-là. Et comme ragalote et aigla, c'est les mêmes lettres, Yaakov, il a compris que Yosef lui faisait un signe du dernier sujet d'étude qu'ils ont fait ensemble. Yaakov, il a dit, le seul qui savait ça, c'était Yosef. Mon fils, il est vivant. Et là, il va descendre en Égypte. Et toute la suite, on l'a connu. Donc, je vous ai dit, en fait, ce n'est pas la fin de la paracha, parce qu'en fait, la paracha, il revient en arrière maintenant. Il revient sur toutes les mesures que Yosef a prises pendant, et je vous les ai racontées la semaine dernière. Moi, sur quoi je voulais m'arrêter, c'est sur cette science-fiction que j'ai eue avec vous. Donc, Yehuda écrit, on l'entend à l'autre bout du monde. Khouchim, il vient, il se téléporte. Yosef, il tape sur le sol, la terre, elle tremble. Yosef, il casse un pilier. Et Yuda qui admet, au final, il n'arrive pas à sortir son épée. Qu'est-ce que ça veut dire, toute cette histoire ? Deuxièmement, Yosef, il craque. Il avoue, c'est Ani Yosef. Je suis Yosef. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yuda ? Aussi émouvant. Yosef, il veut vérifier quelque chose. Yuda vient, il lui répète exactement ce qui s'est passé. Il lui dit, voilà, ce n'est pas juste ce que tu fais, ça commence à bien faire. On est venu ici, avec une bonne intention, on voulait acheter du blé. Tu nous accusais d'être des espions. Tu as pris notre frère Shimon en otage. Tu nous as forcé à te faire revenir avec Binyamin. On retourne, notre père ne veut pas. Tu as gardé tout ce temps-là, Shimon, en otage. On a récupéré finalement, on a réussi à le convaincre d'amener Binyamin. Il nous amène Binyamin, on te le présente. Tu nous crois, tu nous donnes à manger, tu nous sers comme des rois. Puis après, tu nous accuses d'être des voleurs. Ça y est. Qu'est-ce qu'il a dit de Yuda ? Il a répété exactement ce qui s'est passé. Comme toi, tu es devant un juge et tu lui démontres par A plus B que tu n'as rien fait de mal. Et là, Yosef, il entend ça, d'un coup, il craque. Ça y est, je suis obligé d'avouer, je suis Yosef. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Moi, j'ai une question hyper importante qui va amorcer notre réflexion en réalité. C'est écrit, vous savez tous, comment Yosef a accédé au trône. Donc, il est sorti de prison. Il va devant Paro, il explique les rêves. Mais bon, le Midrash, il donne un détail hyper important. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Yosef, il s'est mis à parler avec Paro dans une langue que Paro ne connaît pas. C'est quoi ? L'hébreu. Or, le roi d'Égypte est censé connaître toutes les langues. Donc, Paro, si ça s'apprenait, il était mort. Il a dit, regarde, ça va faire un détail. Si les gens savent que je ne parle pas l'hébreu et que toi, tu parles l'hébreu, on va me tuer. Je ne sais pas ce qu'on fera de toi, mais moi, on va me tuer. Viens, je te fais un détail. Ne le dis à personne. On me maintient au pouvoir. Comme je suis au pouvoir, je peux faire ce que je veux. Je te place numéro 2 de l'Égypte. Et jamais je t'embête. Tu as plein de pouvoir. Ça te va ? Il a jamais dit à personne qu'il parle l'hébreu. Yosef, il n'a jamais dit à personne que je parle l'hébreu. Aucun Égyptien n'est au courant qu'il parle l'hébreu. Le secret, il est maintenu entre Paro et Yosef. Tout va bien. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Vous lisez, c'est déjà petit temps. Quand vous parlez de géographie, l'Égypte, Israël, Colée, je vais me dire qu'ils ne savent pas que le pays à côté d'eux, ils parlent une autre langue. Alors peut-être vous allez me dire, ouais, mais ils ne parlaient peut-être pas l'hébreu. L'hébreu, c'était à Yaakov, Abraham, etc. J'accepte. Ça peut être une réponse. La Torah te raconte depuis la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? Puisque Yéhouda et les frères sont arrivés, Yosef, il s'est caché, il s'est mis loin. Il a mis entre qui un interprète, un traducteur. Un traducteur qui traduisait quoi ? La langue de Yéhouda. Qui était ? L'hébreu. L'hébreu. Donc en clair, toute l'Égypte, mais c'est même pas ça que Yéhouda, allez, Yéhouda il parle hébreu, d'accord. C'est d'ailleurs, bon, peut-être que les gens ne vont pas reconnaître que c'est la langue de la langue hébreu et personne ne va venir à suspecter Paro. Mais il y a un interprète qui, lui, sait quelle langue il parle. Il parle quoi ? Hébreu. Donc lui, il met en péril qui ? Paro, si ce gars, il existe, c'est que Paro doit mourir et personne n'est choqué par ça. Yosef, il l'utilise en public. On est sur la place publique, on est dans le royaume d'Égypte et Yosef, il a ses locaux, mais il y a les nobles avec lui, il y a beaucoup de monde. Preuve en est, quand il va se dévoiler devant les frères, il va leur dire, vous sortez tous, donc il y a du monde. Ce n'est pas un secret. Il a un traducteur hébreu-égyptien. Donc, pourquoi Paro, il n'est pas embêté par ça ? Yosef, il ne le cache pas qu'il a un traducteur. Il y a un type en Égypte qui parle hébreu. Et ça ne remet pas en cause le deal entre Yosef et Paro. Non, non, Paro, il aurait dû mourir. Et il n'y a rien. Personne ne se plaint de ça. Ce qui signifie forcément que quoi ? On n'a rien compris à leur deal. Vous êtes d'accord avec moi ? On n'a pas compris le deal. C'est quoi le deal ? Alors, Khatam Sefer, il explique comme ça. Il dit que ça n'a rien à voir avec l'hébreu. Rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Parce que l'hébreu, c'est l'hébreu moderne. C'est ce qu'on parle, nous. Ça, Paro, il est tout à fait à même de le comprendre. Preuve en est. Si c'était juste un problème de langue. Toi, tu es Paro. Tu sais qu'il y a un homme, il a un dossier sur toi. Il peut te faire tuer. Le dossier, c'est quoi ? Je ne parle pas une langue. Qu'est-ce que tu fais ? Tu l'apprends. Dis à Yosef, écoute. Mais par contre, je te laisse au poste. Mes conditions sine qua non. Tu vas vite m'apprendre à parler hébreu. Et Yosef, il est resté quand même. Avant que les frères arrivent, ça a mis 9 ans. Enfin, avant que Yaakov arrive, ça a mis 9 ans. En 9 ans, tu parles tous les jours avec Yosef. Tu apprends à parler hébreu. Et au moins le jour où il y a un problème, tu te dis, non, mais moi je parle hébreu. Vous ne pouvez pas dire que je suis un venteur. Et tu es sauvé. Ça y est, tu n'es plus en danger. Là, Yosef, il le tient jusqu'à la mort. Il n'essaie pas de corriger le problème. C'est bête. Pourquoi il n'a pas appris à parler hébreu ? Réponse du Khatam Sofer. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu. Ce qu'on parle ici, c'est le Lashona Kodesh. De quoi il s'agit ? Lashona Kodesh, le langage sain. De quoi on parle ? Toutes les langues, hébreu comme les autres, ont la capacité de formuler des idées et de cacher quelques informations. Par exemple, je vous ai vu hier faire une bêtise. R'esvechalom, il y en a un d'entre vous. Fumez une cigarette. Si votre père sait ça, c'est fini pour vous. Vous parlez d'ici ? Non, je donne un exemple. Ce n'est pas vrai. Je donne un exemple. Et donc, Réhouven, il a fumé sa cigarette. Et moi, je suis Shabbat. Et je discute, etc. Il y a le papa de Réhouven. Et moi, j'ai envie de tacler un peu Réhouven. Qu'est-ce que je fais ? Je parle de… Je lui fais, tu sais, j'ai vu une fumée sortir… Je te regarde bien à ce moment-là, sortir de la cheminée. Tu sais, la fumée, elle était vraiment foncée. C'était très bizarre. Personne ne comprend de quoi je parle. Tout le monde pense que je parle d'une cheminée dans laquelle il y a de la fumée qui sort. Mais toi, Réhouven, tu sais de quoi je parle ? Je fais une allusion. Toutes les langues sont capables de faire ça. Seulement, le Lashona Kodesh, ça n'a rien à voir. Lashona Kodesh, déjà, il y a le Pshat. Le Pshat, c'est l'explication contextuelle de ce qui s'est passé, sans vous exagérer. Derrière ça, tu as le Rémez. Tu as l'allusion, comme je viens de le dire. Allusion à d'autres choses. Derrière ça, tu as le Drash. Tu as une explication de… En secret, en filigrane, Akadosh Baruch Hu, tu as mis des infos. Derrière ça, tu as le Sod. Sur chaque mot, le Sod, c'est quoi ? C'est que quand moi, je te parle de ce qui se passe ici, Akadosh Baruch Hu, dans les mêmes mots, sans rajouter rien du tout, il te parle exactement de ce qui se passe là-haut. On te dit, Abraham, il est allé de tel endroit à tel endroit. Toi, tu dis, géolocalisé. Abraham, il a déplacé. Ça, c'est le Pshat. D'après le Sod, rien à voir. Aucun rapport avec ça. Aucun rapport. Il s'est passé des choses dans le ciel. Il y a eu tel mouvement, telle intervention des malachies. Tu ne comprends rien à voir, mais rien à voir. Avec ça, tu rajoutes la Gématria. Chaque lettre, elle a une valeur. Ça, tu peux le faire dans les autres langues, la Gématria. Je peux dire le A, c'est 1. Le B, c'est 2, etc. Mais que quand je parle, chaque lettre, elle est placée parce qu'elle a une valeur et elle a une symbolique très particulière avec son chiffre, tout le temps, dans 5 livres, impossible. Mieux que ça, vous savez très bien que la Torah, en réalité, il n'y a pas de voyelle dans la Torah. Il n'y a pas d'espace dans la Torah, c'est que des lettres. Et simplement, Hachem a espacé la Torah en fonction de l'histoire. Il a fait des mots. Mais en réalité, tu peux recombiner ça en d'autres mots. Par exemple, Hachemim, il nous donne un exemple tout bête. Metzora. Le Metzora, c'est celui qui a la tzara'at, la lèpre. Il te dit, c'est qui le Metzora ? C'est celui qui a fait motzira. Il a fait sortir le mal. Il a parlé en mal. Donc, tu vois bien que c'est le même mot. Il peut être lu de deux manières différentes. Une fois, j'avais tout un Dvartora concernant Eliezer. Je l'ai écrit d'ailleurs concernant Eliezer que quand Lavan est venu lui parler, il lui a dit quelque chose. Il lui a dit, viens, j'ai nettoyé la maison. En hébreu, le mot maison se dit Bayit. Et Raph Friedman, il expliquait, ne lis pas Bayit, mais lis bête. J'ai nettoyé la lettre bête. Et il explique tout son raisonnement. En réalité, c'était un problème avec la lettre bête. Il fallait réparer. Tout ça, tu ne peux pas le faire dans aucune autre langue. C'est pourquoi, d'après la halakha, un Sefer Torah que tu as modifié ou oublié une lettre, il n'est pas caché. Je vais déjà raconter cette histoire avec le Rambam. Un jour, il y a un représentant musulman à l'époque du Rambam qui vient le voir. Il dit, comme Rambam, c'est le maître de la communauté juive, il a dit, je vais le forcer à se convertir à l'islam. Pourquoi ? Parce que si leur grand maître, il se convertit, il admet que l'islam c'est la vérité, c'est bon, on a gagné la conversion de tous les juifs. Il va voir le Rambam, il dit, c'est simple. Tu te convertis ou tu es mort ? Il dit, attends, moi je te demande d'abord une faveur. Il dit quoi ? C'est quoi le jour important chez vous ? C'est le vendredi, le jour où vous allez à la mosquée. Laisse-moi venir chez vous à la mosquée vendredi. Et moi, je te demande en échange, tu viens chez nous, le jour important c'est samedi, tu viens chez nous samedi à la synagogue. Ok, vendu. Il va à la mosquée. On commence la prière et il y a le moment où leur imam, d'habitude, il prenait la parole. Il dit, tu me laisses prendre la parole ? J'aimerais bien voir qu'est-ce que je vaux en tant qu'enseignant du courant. Il lui dit, ok, il commence, il monte sur leur endroit, il fait son discours, son sermon, un truc de malade. Et les mecs, ils sont comme des fous. Celui-là, c'est le futur grand imam de tout l'islam. Génial. Isaac, tout va bien. Il dit, ça s'est bien passé, Baruch HaShem, très bien. Ça m'a fait très plaisir d'être accueilli par vous, etc. Maintenant, tu n'oublies pas ta promesse. Demain, tu viens chez nous à la synagogue. Ok, on arrive à la synagogue et samedi, qu'est-ce qu'on sort ? Le Sefer Torah. Le Sefer Torah, on sort et d'habitude, il y avait un chazan qui lisait la Kriyata Torah Rambam, il sait la vie, c'est le raf de la communauté. Il dit, aujourd'hui, c'est moi qui lis la parochée. Ok, Rambam, plaisir, Rambam, il connaît la Torah par cas. Le Yad, il commence à lire au bout de deux lettres, pam, une faute. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une synagogue, quand le lecteur fait une faute ? Tout le A ! Tu ne vois pas que c'était un A ? On le reprend. Oui, ça sent le vécu, en effet. Donc, premièrement, on le reprend. Deuxièmement, on continue. Il lit, deux mots plus tard. Hop, on le reprend. Encore deux mots, putain, une faute, une faute, une faute. La première montée, il l'a saccagé. Les gens se lèvent. Vaudara, peut-être que vous êtes fatigué, vous voulez qu'on reprenne la lecture. Je lis tout. Jusqu'à la fin. Et il a détruit la criatata Torah. À la fin, il va voir l'imam. Il dit, regarde, je suis allé chez vous. J'ai raconté, mais n'importe quoi. Je ne connais rien à votre courant. Mais j'ai réinventé des bobards. Vous avez tout gobé. Chez nous, pas la lettre, elle est fausse. Le son qui va avec la voyelle, elle est fausse. Regarde, toute la quille, il l'a. Pas une faute, ils m'ont laissé tranquille. Il a fait exprès parce que là, il dit, il faut qu'il sauve sa vie. Il dit, tu crois que tout détient la vérité ? Qui détient la vérité ? Nous-mêmes, une lettre, on ne la change pas. Vous, on peut vous raconter ce qu'en vous, vous avez gobé. Quand il est venu, Mohamed, il vous a raconté ce qu'il a voulu. Vous avez gobé. Non, Gabriel. Nous, tu veux essayer de changer un détail de ce qu'Achami t'a dit, tu ne peux pas. Ça, c'est la Torah. Pourquoi ? Pourquoi un sévère Torah n'est pas cachère s'il y a une erreur ? Parce que tu enlèves tellement d'informations que ça te vient faux. Si je traduis vaillomère, on me dirait il a dit. Mais si maintenant, je traduis il a dit en français, et je veux regarder la valeur numérique du mot vaillomère. C'est la même ? Et on va prendre un autre mot pour faire un exemple. Elohim. Valeur numérique du mot Elohim, 86. En français, on traduit par Dieu. Alors, si tu prends la valeur numérique de Dieu, tu prends D, quatrième position. I, je ne vais pas compter, etc. Tu obtiens 86 ? Non. Chez nous, 86, c'est également la valeur numérique du mot Hathéva, la nature. Pour te dire que le djinn, la rigueur, le Elohim, c'est la manifestation, ce qu'il y a de naturel dans le monde. Et ce qu'il y a de surnaturel, c'est Yudke Vavke. Ok ? Si je te traduis Elohim par Dieu, tout ce que je viens de vous expliquer, le lien entre la nature, Dieu, la création, la rigueur, la miséricorde, ce qui est très peu d'informations en réalité par rapport à ce que signifient ces mots. Mais déjà, ce peu d'informations, déjà je l'ai perdu. La seule langue qui a un sens dans le sens, qui lui-même a un autre sens, qui lui-même a un autre sens, c'est la Torah. Le Lachon Akodesh. Le seul être capable de crier ce texte-là s'appelle Hachem. Nous, on n'est pas capable de l'écrire, on est capable de le comprendre. C'était ça le débat avec Paro. Paro, on vous dit, il doit connaître les 70 langues. Pourquoi faire ? Pourquoi le roi devrait connaître les 70 langues ? Ça n'a aucun rapport, Paro, rappelez-vous. Il se fait passer pour le roi de l'Égypte. Il dit, je suis le dieu créateur. Moi, il est dans un corps humain, c'est-à-dire, Georges ici. Mais je suis le dieu créateur. Je suis le maître du monde. Alors, peut-être que je n'ai pas tous mes pouvoirs en tant qu'être humain, je ne sais pas ce qu'il leur racontait comme bobards. Mais au niveau de l'intelligence, de la Chochma, personne ne peut m'égaler. Vient Yosef, sorti de prison. Il lui démontre qu'il est capable de comprendre le Lachon Akodesh. Que Paro n'est pas capable de comprendre. Il n'a pas accès à ces merveilles de la Torah. Paro, il admet que Yosef est plus grand que lui. Il dit, après que Dieu ait fait savoir tout ça. Il n'y a personne d'aussi sage et d'aussi comprenant. J'ai envie de traduire, ça ne se dit pas. Mais la Havana, c'est la compréhension. Tu comprends tout. Personne n'est comme toi. Même moi, Paro, je ne suis pas comme toi. Si quelqu'un sait ça, ça veut dire que tout le monde comprend que je ne suis pas Dieu. S'il te plaît, Yosef, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Yosef, il a tout à gagner. Sinon, il peut le tuer, Paro. Il tue Paro, Paro le tue avant. Et Paro, il est perdant parce qu'il a besoin de Yosef pour sauver l'Égypte. Mais Yosef, il est perdant parce qu'un peu, il est mort. Alors que si Yosef se tait, alors Paro, il est gagnant parce qu'il sauve l'Égypte. Et Yosef, il est ultra gagnant parce qu'il devient vice-roi d'Égypte. Ce n'est pas top ? Il n'aurait pas pu être roi. Il n'aurait pas pu être roi. Yosef, le Paro l'aurait fait tuer. Il l'aurait fait tuer. Paro, c'est très simple. Il veut cacher un mensonge. Qu'est-ce qui se passe ? Vous croyez quoi ? Même actuellement, quand il y a dans les gens importants, les gens qui représentent l'État, il y a un problème dangereux. Tu crois que le gars, il ne l'élimine pas ? Il est sans scrupule. Sans scrupule. Regardez la politique. Il se font des coups horribles pour être élus. Donc, il s'en fiche. Il s'en fiche. Complètement. Ah, mais Paro, il ne voulait pas tuer Yosef. Parce qu'il avait tout intérêt à le garder. Yosef, qui va les sauver de la famille ? Qu'est-ce que tu en sais ? Encore une fois, on a déjà expliqué. On ne compte pas sur les miracles. Donc, Yosef, il n'a pas le droit de se dire, vas-y, tire. Non, il n'a pas le droit de dire ça. Yosef, il doit se dire, je fais ma ishtadlout. Je fais mon travail et j'ai un moyen de me sauver naturellement. Non, je me sauve naturellement. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Je vais mourir. Maintenant, je pris Hachem. Pourtant, Abraham, il a fait ça. Quand ? Ah oui, la fournaise. La fournaise, c'est parce qu'on a dit que c'était l'Alarah. Avodazara, on n'a pas le droit de faire Avodazara. Ah, il a prouvé la forêt et la confession américaine. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais on n'a pas le droit de faire Avodazara. Alors, on doit se laisser mourir pour Avodazara. Abraham, il s'est laissé mourir pour Avodazara. Ok, je rappelle. Il ne faut pas confondre les choses. Mais, dans le cas de Yosef, il n'a aucun intérêt à refuser le deal. Il a tout à gagner sans attendre un miracle. Yosef accepte. Et maintenant, secret d'État, personne n'est au courant. Vient Yéhouda. Il entend l'histoire de Binyamin. Et il dit, il commence à parler avec Yosef. Il a écrit comme ça. Yéhouda, il a crié. Rouchim, il l'a entendu. De quoi on parle ? Il a entendu Rouchim. Rouchim, il l'issou. Il est à 400 par ça. Je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait des milliers de kilomètres. Comment tu entends ? Il y a une voix qu'on est capable d'entendre, même étant sourd, même étant loin. Je rappelle que lors de Matan Torah, il y a écrit dans Parachat Vayetranan que la voix d'Hachem ne s'arrêtait pas. Pourquoi ne s'arrêtait pas ? Tout le monde entendait la voix d'Hachem. Ah quoi, Anori, etc. C'est quoi la force ? C'est que moi, pour que quelqu'un m'entende et que je suis quand il est loin, je dois crier fort et ceux qui sont devant vont entendre fort, ceux qui sont derrière vont entendre normalement. Vous êtes d'accord avec moi ? Hachem, il parlait avec la même intensité et tout le monde entendait, quelle que soit sa distance, sans problème. Pourquoi ? Pourquoi un sourd, il pouvait l'entendre ? Hachem, ce qu'il a dévoilé, c'est la compréhension. Le texte, on s'en fiche à la limite. Le texte, il peut venir après, mais c'est la compréhension. Et ça, même un sourd, il y a accès. Même celui qui est loin, il y a accès. Yehuda se manifeste en temps de parler de Lachon à Kodesh. Même Houchim, qui est un pays plus loin, qui est sourd, il comprend ça. C'est quoi ce Lachon à Kodesh ? C'est le Lachon qu'Akodesh, au coup, il a utilisé pour créer le monde. Il peut faire ce que tu veux avec ce Lachon-là. Si tu connais vraiment le secret de la Torah, tu remanies le monde. Qu'est-ce qu'il fait Houchim ? Il se téléporte. Il se téléporte. Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle le chemin de Lachon à Kodesh. Le chemin s'est réduit pour lui. Pourquoi ? Parce que lui, il connaît, lui aussi, il est matime, il est correspondant avec ce Lachon à Kodesh. Quand il entend que le Yehuda, il utilise ce Lachon à Kodesh parce qu'il y a un problème, il vient en disant quoi ? Le monde, je le remanie, puisque je connais les secrets de la Torah. J'ai besoin d'être ici, je suis là. Je suis à des kilomètres de l'Egypte. Je fais venir l'Egypte là. Et j'avance. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la Torah. Eliezer, il a eu ça. Yaakov, il a eu ça. Ils connaissent le nom d'Hachem. Ils connaissent les secrets. Kodesh, il apparaît. Yosef voit ça. Il lui dit, tu crois que tu me fais peur ? Moi aussi, je connais les noms d'Hachem. Mais il ne lui parle pas. Donc, il va lui faire ainsi. Il veut montrer, moi aussi, je connais les noms d'Hachem. Son fils, il tape. La terre est rhum. Qui tape la terre est rhum ? Tu as cru que c'était qui ? Il faut un astéroïde pour que la terre est rhum. Lui, il tape. La terre est rhum. Yosef, il tape sur un pilier. Il s'effondre. Il dit, moi aussi, le monde tel que tu vois, je le maîtrise. Youda voit ça. Deux options. Soit c'est un tzadik. Soit c'est un rachat. Et ce qu'il utilise, c'est la sorcellerie. On est dans quel pays ? L'Egypte, sorcellerie. Youda dit, ok, tu montres que toi aussi, tu as de la force en mâle. Moi, j'ai la force. Je vais te tuer. Et il sort son épée. L'épée, il est bloqué. C'est-à-dire que même la force du bien, elle est empêchée. Youda, il dit, il est Yeresha Mayim. Il craint Hachem. La seule force qui peut m'empêcher de faire, moi-même, d'utiliser ma force, c'est une force de même nature. Le mal ne peut pas m'empêcher d'utiliser le bien. Donc, il dit, celui-là, il est Yeresha Mayim. Tout ce que je viens de faire, lui aussi, il connaît le Lashama Kodesh. Et ce qu'il m'a fait avant l'affaire Trembler à terre, c'est parce qu'il connaît les secrets de la Torah. Qu'est-ce qui vient, Youda ? Il va y gâcher la vie. Il s'approche. Le Midrash, il dit, il s'est préparé sur trois choses. Le combat, on vient de dire. L'apaisement, c'est ce qu'il va lui répéter. La tefila. Le prit tzadik, il est rabbi tzadok à Kohen. Il pose la question. Il dit, les fois où la Torah nous a dit, par exemple, concernant Yaakov, quand Yaakov, ils savent, il s'est préparé au combat à la tefila et il lui a envoyé des cadeaux. On voit, c'est raconté dans la Torah. Il s'est préparé avec les cadeaux, il a envoyé des cadeaux. À la tefila, il s'est prosterné. Et au combat, il s'est préparé. Il n'y a pas eu besoin, mais il était prêt. La Torah ne va pas nous raconter qu'il s'est battu, parce qu'il ne s'est pas encore battu. Mais il était prêt à se battre. Ici, on voit qu'il a été prêt à se battre, Yéhouda. Puisqu'on voit les manifestations d'énergie. On voit qu'il a été prêt à l'apaisement, puisqu'il lui a été parlé gentiment. La tefila, c'est écrit nulle part. Comment Haramim, pourquoi Haramim, ils te disent, il s'est préparé à la tefila ? Où elle est cette tefila ? Il démontre, cette tefila, c'est le texte qu'il va dire à Yosef. En parlant à Yosef, il est également en train de parler avec qui ? À Akadosh Baruch Hu. Et il explique toutes les insinuations qui sont écrites là-bas. Il explique toute la tefila qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, pour réveiller la miséricorde. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il n'a pas fait une tefila normale ? Et puis après, il parle à Yosef. Yosef, même deux minutes, une phrase. « Yerazom ilefanecha Hachem, que tu m'aides ! » Il n'a pas dit ça. Non, il a parlé à Yosef. Et le même texte est une parole qui s'adresse à Hachem. Il est venu voir Yosef dans son oreille. Il va y gâcher l'âme. Il lui a dit, depuis tout à l'heure, ce que j'utilise, c'est le Lachon Akodesh. Maintenant, je sais, puisque je n'arrive pas à sortir mon épée, que toi aussi, tu maîtrises le Lachon Akodesh. Je comprends pourquoi tu es vice-roi. Pourquoi tu es vice-roi ? Parce que Paro ne peut pas comprendre ça. Et si quelqu'un en Égypte sait que Paro comprend, ne comprend pas, alors Paro, il est mort. Donc, il comprend le deal qui s'est passé entre le gars qui est en train de lui faire face et Paro, il lui dit, Kika Mora Keparo parce que toi, je vais te tuer et ton maître, je vais le tuer. Comment ? Si je montre à tout le monde qu'il existe un langage que vous ne connaissez pas et que moi, je connais, vous êtes mort. Et quand il lui dit ça, il lui parle, il essaye de l'apaiser. Mais en même temps qu'il lui parle, il cache dans le texte ça. Tu vis là, il dit à Youssef, je sais que tu comprends ce que je dis. Ce qui signifie que vous avez trompé toi et Paro toute l'Égypte. Je te parle en code. Pourquoi je te parle en code ? Je parle à toi officiellement. Mais en utilisant le Lashona Kodesh, je suis capable de parler en même temps à toi et à Hachem. Et si tu es capable de le comprendre, ça veut dire que vous avez menti à l'Égypte. Et si quelqu'un le sait, toi, tu es mort. Et Paro, il est mort. Yehuda, c'est Khatam Sofer qui dit ça. Il dit, si quelqu'un sait que moi, je parle Lashona Kodesh. Deux options. Soit je prouve que je suis meilleur que vous parce que vous ne connaissez pas le Lashona Kodesh. Et donc vous allez mourir comme Paro, il avait peur. Ou soit tu connais le Lashona Kodesh, mais quand même tu vas mourir. Parce que ça veut dire que depuis ce temps-là, tu mentais à tout le pays. Et tu vas mourir. Je vais commencer par toi et je vais finir par ton maître. Là, Yosef, il est bloqué. Il lui dit, Annie Yosef, je suis obligé d'admettre. Je suis ton frère, Yosef. Mais Yehuda ne sait pas que c'est Yosef. C'est un tzadik, mais lui, il veut sauver Binyamin. Et mieux que ça, Binyamin est un tzadik. Yaakov est encore plus un tzadik. Et maintenant, il va souffrir si on laisse Binyamin entre les mains de Yosef. Et pire que ça, Yehuda, il s'est porté garant. Il a le khriouf, l'obligation à l'Afrique de ramener Binyamin. S'il ne ramène pas Binyamin, il a menti. Il a transgressé ce qu'il a promis à son père. Il n'a pas le choix. C'est pour ça qu'il était prêt à détruire l'Egypte. Allez, allez, quand il est venu qu'ils ont pris Shimon, il a détruit l'Egypte ? Non, il n'a pas d'obligation. Il n'y a pas lieu de... Là, j'ai mon Olam Azé, mon Olam Abba qui est en jeu. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Je vous le dis, il a bloqué Yosef. C'est quelque part dommage. Parce que j'avais lu, je ne sais plus si c'est quel commentateur, je ne sais pas si c'est Khidou Shahrim, ou peut-être le Sfatémet, moi, parce que c'était il y a longtemps, qui disait que... Yosef, pourquoi il a tenu tout ce temps-là ? C'est parce qu'il est en train de réparer la faute des frères. Et s'il avait tenu encore un petit peu, il l'avait réparé. Et comme Yéhouda, Yéhouda, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Lui, il veut sauver Binyamin. Et Yéhouda, il contraint Yosef à avouer la vérité trop tôt. Et donc, on a quand même eu un exil. Mais l'idée... Mais si, Yosef, par exemple, il n'avait pas dit... Imaginons qu'il n'avait pas dit, ouais, c'est moi, Yosef. Alors, il n'y aurait plus eu d'exil. Il n'y aurait plus eu d'exil. Mais là, en fait, si Yosef n'avait pas dit ça, il serait mort. Donc, il a été contraint de casser plus tôt. Yosef, il a supporté beaucoup. Il avait les larmes aux yeux pendant plusieurs fois. Il a pris plusieurs fois, il s'isolait pour se calmer, etc. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé d'un coup ? Yéhouda, il lui parle, il ne lui a rien dit de nouveau, il lui a répété l'histoire. Et Yosef, il craque. Il l'a contraint à craquer pour sauver Binyamin. De là, on voit quelque chose d'extrêmement important. Hachem, il aurait pu... C'est bon, il aurait pu empêcher Yéhouda de faire ça. Ce que faisait Yosef, ça avait l'air plus important. Non ? Yosef, il était en train de réparer la faute des frères. Il n'aurait plus eu d'exil, il n'aurait plus rien. Hachem, il a mis en sorte que Yéhouda, il veuille sauver Binyamin. D'accord, mais il aurait pu décaler de quelques instants. La souffrance que Yosef aurait supportée, ça aurait annulé la faute. Et après, il aurait dit non. Yéhouda, il a tout cassé parce que lui, il ne sait pas, ce n'est pas de sa faute. Mais il veut sauver Binyamin. Yéhouda, il voulait faire tchouva. Yéhouda voulait faire tchouva. C'est tout simple. Yéhouda, il n'a pas réfléchi, il ne peut pas savoir non plus. Mais lui, ça motive à ce source était. Il comprend bien qu'il est dans la même scène que quand il a vendu Yosef. Là, Binyamin va être vendu en escarbre. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour ça ? Yéhouda veut faire tchouva. Face à la tchouva, c'est énorme ce que je veux dire. Mais face à la tchouva, il n'y a rien. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien qui bloque. Jamais Hashem ne bloque. Tu te rends compte qu'il aurait pu finir l'exil ? Finir l'exil ? Non. Yéhouda est en train de faire tchouva. Jamais Hashem ne te bloque. Jamais. Quel que soit le motif. On voit, c'est quoi le plus important ? La vie de Yéhouda qui est un individu isolé. Et même ça, Yosef est en train de réparer la faute. Mais allez, gardez encore quelques minutes, Yosef a réussi. Et Yéhouda il fera tchouva, il continue la même scène dans 15-20 minutes. Non. Tu vois maintenant ? Qui me dit qu'après il fera tchouva ? Une opportunité, elle est saisie. Elle ne sera jamais bloquée. Quand Hashem voit que quelqu'un vient pour la tchouva, jamais il ne l'empêche. C'est magnifique et c'est accusateur en même temps. Parce que si elle veut dire que vous n'avez pas d'excuses face à la tchouva, ne dites pas, on m'a bloqué. On ne peut pas dire, Hashem il m'a empêché, il ne m'a pas aidé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. La Géoula, elle était là. Hashem, il a dit, non, non, il y a un homme qui veut faire tchouva, ça passe avant. Il n'y a pas d'excuses, mais c'est magnifique en même temps. Parce que ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, quelle que soit notre attitude, ils ont vendu Yosef. Je ne sais pas si vous voulez ce que ça veut dire. La souffrance, 22 ans de pleurs du plus grand homme de la génération Yarakov. Un des plus grands hommes de l'histoire. Le troisième patriarche. C'est énorme. Hashem, il n'y a pas de problème. Tu veux tout, je te pardonne. Combien de fois ça vous est arrivé de vous disputer avec un camarade ? Et vous êtes encore énervé. Il vient, il s'excuse. Vous n'acceptez pas. C'est trop facile. Tu as vu ce qu'il m'a fait ? Il vient, il présente ces petites excuses là. C'est un hypocrite. Si, Hasbè, Shalom, à Kadosh Baruch Hu, il avait cette attitude avec nous quand on vient présenter nos excuses. On est mal barrés. Hashem, quel que soit notre avéra, il n'y a pas de moment. Tu veux faire tchouva, la porte, elle est grande. Combien c'est précieux là, tchouva, Raboday ? Combien Hashem, il attend ça ? Prêt à tout. Prêt à tout. Géoula, rien à faire. Tchouva, je prends. Vous vous rendez compte ce que ça signifie ? Combien c'est précieux pour à Kadosh Baruch Hu, combien il attend ? Combien de temps, nous on attend maintenant pour se bouger ? On se réveille. On est des endants. Et Hashem, il ose aguer, il attend, il attend. Je parle aussi pour moi, je ne parle pas pour vous, Hasbè, Shalom. On n'a pas envie de rester passif face à quelque chose qui est aussi important. D'autant qu'en réalité, c'est relié. La Géoula ne peut venir sans la tchouva. La Gmara a dit, comme ça ou comme ça, on fera tchouva. Deux options. Soit on fait tchouva nous-mêmes, il y a Matov, très bien. Soit Hashem, il envoie un man junior. Il nous fait faire tchouva, comme il y a eu à Pourri. On a eu peur, on a fait tchouva. Quel dommage. De se dire, on va devoir attendre un problème extérieur. On va avoir peur, on va faire tchouva. Ouais. Ah oui, mais la choua, par exemple. C'est aussi un man junior. Et il y a beaucoup de gens qui repoussent. Attention, attention. Déjà, il y a eu de la tchouva. Qu'on le veuille ou non. Il y a eu de la tchouva. Il y a eu de la perte, oui. Il y a eu de la perte. Maintenant, deuxième chose. Comment Hashem, il fait son plan, on n'est jamais capable de l'interpréter. Moi, je ne peux pas savoir pourquoi il a envoyé la tchouva. Il y a eu quelque chose, c'est clair. Parce qu'Hashem, il ne fait pas des choses sans raison. Il y a eu quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. Qui te dit que la tchouva, c'était spécifiquement pour ça ? Je ne sais pas. Mais le jour où Hashem, il voudra que ce soit spécifiquement pour ça, en espérant que ça n'arrivera pas, il le fera. Comme ça s'est passé à Pourim. Il voulait la tchouva. J'ai entendu un petit ridou justement sur Pourim la dernière fois. C'est que pourquoi Esther, elle a fait deux fois le repas avec Ahashverosh ? Elle aurait pu le premier repas lui dire, mon roi, sauve-moi. J'ai entendu Shabbat que c'était parce qu'elle a... Je l'avais déjà entendu en fait, je crois, je ne sais plus c'est où est-ce que c'est écrit. Mais bon, ça m'a rappelé, Bauch HaShem, que comme tout le monde se dit, c'est bon, la reine c'est une feuille. On est sauvés. Ils ont tous misé sur Esther. Ils n'ont pas misé sur Hachem. Esther, elle est allée, elle n'a rien fait. Pour leur montrer, ce n'est pas sûrement qu'il faut miser. Tant que vous misez sur moi, il n'y aura rien. Mais alors demain, ils ont dit, ah, t'as vu ? C'est une pourrie d'Esther. Elle nous a abandonnés, elle a tourné la veste. Ils ont pris qui ? Hachem. Là, ils ont pris Hachem. Esther, le lendemain, les a sauvés. Sans Hachem, il n'y a rien. Sans la Tshuva, il n'y a rien. Même histoire. Même histoire. Sans la Tshuva, il n'y a rien. Hachem, il n'attend que ça. Il faut se réveiller. Il faut vite, vite, vite faire Tshuva. Je vous dis la vérité. Regardez un peu comment ça se passe partout dans le monde. Je ne suis pas là pour alerter. Moi, je ne suis pas prophète. Regardez comment ça se passe. Ce n'est pas top. Chez nous, on a les gilets jaunes. On voit que c'est sérieux. Ça ne se calme pas trop. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Il y a de la violence comme ce n'est pas permis. Il y a une manifestation, on peut comprendre. Mais la violence, ils cassent tout sur leur passage. Pourquoi on casse ? J'ai entendu, j'ai vu plusieurs. On m'a envoyé plusieurs choses. Comme quoi, il y en a qui commencent à remettre ça sur la faute des Juifs. On n'est jamais tranquille. On n'est jamais tranquille. On n'est tranquille que dans les bras d'Hachem. Que la Tshuva. Alors, il y a de son que tous, 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 tous. On voit Hachem, il nous tend la main. Ça nous tourne un peu de la rattraper très, très rapidement. Et c'est sûr, c'est sûr, sans aucune éducation que celui qui fera Tshuva, qui se lie avec Akkadosh Baruch Hu, il n'aura jamais de problème dans la vie. Jamais de problème, comme on pourrait en envisager. C'est sûr que la vie, elle n'est pas pour autant facile quand on devient amoureux d'Hachem. Mais ces gens-là, qui les bémettent, on aime Akkadosh Baruch Hu, on voit les choses différemment. Et les problèmes, ce n'est pas de vrais problèmes. Alors, je vous souhaite de tout cœur de pouvoir accéder à ça. Je me le souhaite aussi. Et que Akkadosh Baruch Hu, bimera ben benu, il revienne nous prendre dans ses bras. Amen. – Sous-titrage FR 2021